Merci à vous de m'avoir accompagné, je vous dis à plus tard. A plus tard. Bonjour mes frères. Bonjour fils de Mitra. Prêtresse, pouvons-nous nous voir en privé ? Oui bien sûr, suivez-moi. Je vous remercie. Nous serons tranquilles ici, ce sera la future école. Très bien. Je vais vous demander de garder ça secret pour le moment. Je voudrais vous montrer quelque chose. La blessure sur mon ventre est de plus en plus profonde. Elle s'infecte de jour en jour. Et mes veines deviennent noires de plus en plus. Je sens qu'elles rongent de plus en plus mon cœur. Avez-vous quelque chose pour retarder cela ? Il y a bien peut-être l'ambroisie de notre dieu. Peut-être la célèbre fleur que nous venons de trouver aujourd'hui pour ce mal. Mais je n'ai jamais vu de telle jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si cela va marcher. Il me faut simplement du temps en plus. Je ne peux pas vous demander de me sauver, car mes heures sont comptées. Je sens que la fin approche pour moi. Mais j'ai besoin de retarder pour gagner du temps. Car la cité n'est pas terminée. Et ils ont encore besoin de moi. Je comprends. Est-ce que vous arrivez encore à marcher un petit peu ? Oui. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Voulez-vous vous appuyer contre mon bras ? Ça ira. Je vous remercie. Essayez de me trouver quelques remèdes, s'il vous plaît. Même si c'est dégueulasse, je le boirai. Mais il faut que je tienne. Très bien. Très bien, je vais chercher ceci. Je vous remercie. Pardonnez-moi du retard. Je vais peut-être trouver ce qu'il vous faut. Très bien. Tenez. On raconte que cette plante pousse dans des endroits dangereux, mais qui peut guérir des mâles et faire des choses miraculeuses sur le corps. J'espère que ça va vous aider. J'espère qu'elle fasse des miracles. Effectivement. Je vous remercie. Quel est votre nom, en fait ? Je me nomme Athénaïs, grande prêtresse de Mitra sous l'ordre du Phénix. Il me guide depuis déjà très longtemps. Je vous remercie d'apporter votre soutien et votre force dans cette épreuve. Nous faisons de notre mieux pour aider ceux qui sont dans le besoin. Nous avons fait une caserne pour aider les futurs soldats à s'entraîner, des écoles pour apprendre à certains à lire et écrire pour lire les parchemins. Nous avons un hôpital pour les blessés et nous avons aussi de quoi leur donner à manger et à boire. Et aussi des habitations. Très bien. Bon, il faut que je réunisse tout le monde. Je vous remercie. Je vais sonner le gong pour vous si vous le désirez. Je vous remercie, très bien. Mettez-vous en haut du temple, je vais le sonner. Bilyrius demande au sultanat s'ils peuvent venir s'il te plaît. Bilyrius demande au sultanat s'il te plaît. Il ne semble pas être présent. Il ne semble pas être présent. Tous les mitrises sont ici, mais... Oui, il faudrait rassembler tout le monde. Apparemment, Pazonidas voudrait parler à tous. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il est bien d'avoir avec la cabine de rile. Bon, attendons les derniers arrivants. Si vous parlez par rapport aux gens qui sont d'être, on va dire que nous sommes les pauvres paroles. Ils ne veulent pas venir. Le message que je dois vous porter aujourd'hui est un message important. Certains sont déjà au courant, mais la menace est bien réelle. La menace est déjà sur nos terres. Un château, une forteresse noire a été vue sur les terres du nord. Par la même occasion, un géant et une petite fille, vêtue de noir, sèmeraient le trouble sur les frontières du nord. Il va falloir être très vigilant. Je vais avoir besoin que vous nommiez des champions, des guerriers capables de partir avec moi en reconnaissance dans le nord pour les prochaines lunes. Histoire que nous en sachions un peu plus sur notre ennemi. Par la même occasion, Rhaenir, il va falloir, si tu le peux, me faire une liste des clans qui ont accepté de rejoindre notre alliance ainsi que leur chef pour que je puisse rentrer en contact avec eux plus facilement. Nous allons mettre de l'ordre dans cette cité afin que les choses se déroulent pour le mieux et pour tout le monde. Qu'il n'y ait personne qui se sente laissé en arrière. Personne qui se sente laissé au dépourvu. Je m'en occuperai. Je te remercie. Publius ? Le clan Aldro a accepté de nous rejoindre. C'est une bonne nouvelle. Il faudra faire en sorte que les 7 îles soient traités de la même manière que tout le monde doit être traité dans cette cité. Hum, si je peux me permettre, monsieur Pazonidas. Publius est blessé. Que se passe-t-il ? Publius, Es-tu fou ? Tu es parti seul en direction de ce château. Qu'est-ce que tu croyais ? Que s'est-il passé ? Raconte-moi. La même gamine dont m'a parlé réunir. Cette fameuse mort vivante, c'est ça ? Celle qui a été ramenée d'entre les morts ? C'est inquiétant. Ils sont donc trois. Très bien. J'espère que tu recevras les soins suffisants. Faites en sorte que Publius aille mieux. Nous avons besoin de lui. Nous faisons déjà ce qu'il faut. Pour tous les autres. Déjà, je tiens à remercier car je vois que le clan d'Abou nous a rejoint et cela me fait le plus grand plaisir. J'espère que vous avez été bien accueillis. Plaisir partagé au roi déçu. Et l'accueil a été des meilleurs. Les amis, il va falloir que vous soyez vigilants. N'attaquez pas. Si vous voyez un de ces hommes vêtus de noir, ne les attaquez surtout pas. Ne leur offrez pas de la chair vivante. cela ne ferait qu'enflouer leur armée et cela pourrait nous desservir. Il va falloir commencer rapidement que cette cité s'agrandisse au plus vite et que les murs commencent à grandir aussi car la menace est déjà présente sur nos terres. Nous devons nous hâter. s'il n'importe quel peuple a besoin de quoi que ce soit qu'il n'hésite pas à demander l'aide des autres peuples vous devez vous entraider. Je ne vous demande pas d'être les meilleurs amis mais simplement de vous entraider dans l'effort de guerre. Si vous avez des questions c'est maintenant. Je suis prêt à les écouter. et si vous avez des demandes particulières pour vos besoins vitaux ou vos plaisirs n'hésitez pas à m'en faire part maintenant. Apparemment personne n'a besoin de rien. J'ai hâte de me battre. J'ai eu des retours comme quoi certains pensaient que Dimitrite avait quelque sorte abusé des ressources de ses terres et avait pris l'avantage sur les autres. Nous ne sommes pas là dans un concours de celui qui construira comme que quelqu'un lève la main. Oui parle Je t'écoute Monsieur Wong parlez je vous en prie. Les barbares Que veux-tu dire par les barbares Je comprends Essayez de faire en sorte de restreindre le temps des instruments de musique peut-être si cela peut éviter de casser les oreilles aux autres Cela prend plaisir Cela apporte du plaisir mais peut-être que cela ne fait pas partie des autres cultures je peux le comprendre Essayez de tous mettre de l'eau dans votre vin Donc Personne n'a rien à dire Apparemment Rhaenyre m'aurait dit comme quoi il y avait quelques soucis quand même sur le fait que Dimitrite gardait tout pour eux Mais j'espère que ce n'est pas le cas et je ne pense pas que ce soit le cas Apparemment ils veulent tous vous aider et même ont commencé à préparer certaines ressources pour vous aider dans cette construction Très bien Publius Repose-toi le plus possible Mon vie Bon Très bien Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec mes discours Je vous laisse retourner à vos occupations Je ne serai pas loin si vous avez besoin de quoi que ce soit Vous pouvez venir me le dire Peut-être que certains n'osent pas parler en public Alors si vous avez des choses à dire en privé n'hésitez pas à venir me voir Très bien Je vous dis à plus tard mes amis et je vous remercie d'être là Monsieur Pazonidas est-ce que je pourrais aussi vous parler de quelque chose qui m'est arrivé Bien sûr J'aimerais que cela se reste entre nous car je ne sais pas si je peux encore en parler à d'autres Très bien Bon Allons-y A plus tard Que se passe-t-il ? Il y a 5 lunes pendant mon sommeil j'ai eu une vision Il y a 5 lunes vous dites ? Je pense 5 ou 6 lunes peut-être c'est encore assez trouble et c'était très intense comme vision J'ai vu du sang du sang partout des hommes que je ne connaissais pas et que je ne voyais pas leur visage correctement et j'ai vu une espèce de portail et quelqu'un prier devant je ne saurais dire ce que c'était il y avait des crânes pendus des corps partout une armée noire exactement et j'ai entendu un mot ou une phrase peut-être je le sais c'est encore assez le nom de ce dieu me terrifie monsieur Ariman exactement alors nous avons fait le même rêve je pense qu'il faudrait se renseigner envers d'autres prêtres j'en ai parlé à mes prêtres et apparemment ils l'ont eu aussi les dieux sont au courant et je pense qu'il souhaite nous aider dans cette guerre à l'époque il s'était déjà allié avec Seth aussi il s'était déjà allié dans cette guerre pour pouvoir enfermer Ariman mais celui-ci est en train de se détacher de ce monde de son monde dans lequel il a été enfermé il est sûrement de retour il va falloir être très vigilant car il est très dangereux et bien plus puissant que n'importe quel dieu sur cette terre et ce dieu j'ai lu plusieurs parchemins dans le clergé où j'ai grandi as-tu d'autres informations concernant Ariman j'en ai parlé à mes gardes du lion et ils sont en train de chercher des indices ou quelque chose qui pourrait être en lien avec mais pour l'instant rien nous avons beaucoup de blessés sur le dos et beaucoup de de petites broutilles entre les gens de plusieurs coutumes mais nous faisons notre nécessaire très bien y a-t-il des éléments perturbateurs au sein de cette cité des personnes qui ne veulent pas se ranger et qui préfèrent foutre le boxant plus qu'autre chose non je n'ai pas entendu de telle sorte pour l'instant c'est plutôt calme et non je n'ai pas vu de perturbateurs ou autre pour l'instant nous nous entraînons au mieux certes quelques tensions car nous ne sommes pas du même dieu ou parce que certes nous avons commencé notre cité avant tout le monde mais nous les aidons au mieux très bien bon écoutez de toute manière beaucoup sont au courant pour Ariman j'ai déjà commencé à parler de cette menace du rêve que j'avais fait aussi je pense qu'il ne faut pas garder cela secret si quelqu'un n'est pas au courant tenez le informé il faut que les toutes les terres d'exil soient au courant de cette menace faites courir les rumeurs de partout je vais mettre l'annonce sur le panneau informatif devant beaucoup de gens lisent les notes et aiment se mettre au courant très bien envoyez aussi des messagers très bien nous le ferons je vous remercie à plus tard Athénaïs que Mitra vous éclaire Villerius pourrais-je te dire à moi avant que vous partiez dans le nord faites attention quand vous serez dans le nord comme je vous l'ai dit si vous les croisez n'attaquez pas et fuyez je ne voudrais pas vous avoir comme ennemi à plus tard mes frères prenez soin de vous oui 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 il m'agace on finira bien par trouver une paelle capable de trouver le sol je vais trouver quelqu'un pour vous faire ça ne vous inquiétez pas ah c'est bien aimable il me semble que j'ai entendu le bruit de la sauvage il y a un instant ok j'ai pas Sous-titrage ST' 501